Des arbres déracinés endommageant les infrastructures routières et bloquant la circulation sur plusieurs acteurs dans la ville de Cotonou ce mardi, ce sont là les dégâts causés par le violent vent qui a précédé la pluie qui a arrosé toute la ville de Cotonou dans la nuit du lundi à mardi. Ces arbres plantés pour embellir les voies n'ont pas résisté à la pression de ce vent. Résultat, des pieds de caïsidra tombés sur les chaussées et les trottoirs devant des maisons et des boutiques. Un constat que déplore la population. Lorsque les gens ont planté ces arbres, ils n'ont pas pensé un seul instant que ça pourrait grandir et que le vent pourrait les faire tomber un jour. Si ce n'était pas dans la nuit et si c'était dans la journée, c'est sûr que ça allait tomber sur des personnes ou des voitures et ça allait causer d'autres hommages. Dieu merci, c'est tard dans la nuit, la nature sait équilibrer ces choses. La population attirée par les vertus de ces plantes qui seraient très efficaces dans le traitement de certains maux, n'ont laissé aucune chance à ces arbres tombés. Racines, écorces, tiges, feuilles, tous les organes de ces plantes ont été prélevés en un temps record. Les populations sont à la recherche des moyens de proximité. Compte tenu des vertus que le caïsidra détient, c'est une opportunité. Parce que si l'arbre était debout, aucun d'eux ne peut avoir le courage d'aller vers l'arbre. C'est la nature qui a fait tomber. Donc, ils étaient tranquilles et ils cherchaient les feuilles, les racines, les écorces. C'est grâce à la curiosité. Aujourd'hui, moi, je suis en forme comme ça. J'ai passé, je suis réveillé, je passe ici. Je vois les gens chercher les arbres, prendre des racines, moi, je dis ça, c'est quoi, ça sonne les palus, ça fait comme ça. Moi, je me suis retrouvé, non ? Je suis à tous les maladies, ceux qui ont parlé, là. J'ai pris un peu, je vois que depuis, je commence à manger ça, là. Je sens déjà que, non, c'est bon. La population a su donc profiter de cette situation qui aurait dû être dramatique. Raison pour laquelle elle suscite plusieurs interrogations. Les plans définis dans les politiques d'aménagement et de verdissement de nos villes sont-ils choisis en fonction du substrat du milieu ? Quel entretien réserve-t-on à ces plans une fois mis en terre ? Face à cette interrogation et vu le démarrage de la saison des plus, la population formule des doléances. Il faut que les autorités pensent désormais à prendre des dispositions pour que, face à ce genre de situation, qu'on n'assiste pas à ce que l'arbre tombe comme ça dans la rue. Les autorités, les acteurs à divers niveaux dans le plan d'aménagement de nos villes doivent donc prendre des dispositions pour éviter de pareilles situations.